La compagnie Royal Air Maroc est dans l'embarras depuis 24 heures. Après la découverte dans un entrepôt de bagages laissés à l'abandon par l'entreprise, on apprend cette fois-ci que ses dirigeants ont été convoqués à plusieurs reprises au cours des dernières semaines par l'aéroport Montréal-Trudeau pour des questions de services à la clientèle, sans succès depuis. Dans une déclaration écrite qu'il a envoyée à TVA Nouvelles, l'aéroport confirme avoir sorti des bagages de l'entreprise d'un bâtiment de l'aérogare pour les placer en lieu sûr. Une décision prise en raison de l'accumulation de ceux-ci, mais aussi pour des enjeux de salubrité, constatant des odeurs nauséabondes. C'est le transporteur aérien Royal Air Maroc qui a pris la décision de transférer toutes les valises dans ce lieu d'entreposage, ici à Pointe-aux-Trembles, comme on le constatait dans le reportage samedi. Et les choses ont changé. Depuis, l'employeur a décidé d'ajouter des logos de l'entreprise dans chacune des fenêtres du bâtiment. Les affichages que vous voyez ici, Royal Air Maroc, les personnes avec des T-shirts Royal Air Maroc, il n'y en avait pas hier. C'était complètement mélangé. On ne pouvait même pas, on se perdait en regardant les valises. On a fait plusieurs tours là-bas et ils ne nous ont rien donné comme réponse. C'est toujours que c'est au Maroc et tout. Donc c'est à partir de votre reportage qu'on a su que les valises étaient là. Moi, personnellement, je ne demandais pas d'avoir ma valise tout de suite, juste de savoir elle est où. Mais même ça, personne n'arrivait à me dire qu'est-ce qui s'est passé avec ma valise. Qu'est-ce qu'on vous disait? On ne sait pas, on ne sait pas, on ne peut pas vous aider. Mais le service ne semble pas s'être amélioré à l'intérieur. On vous a demandé sécurité, papier? Non, rien. Rien. Ça veut dire que quelqu'un peut rentrer là. Rien, oui. Il n'y a pas de confirmation si la valise appartient vraiment à elle. Il n'y a aucun système pour retracer si ça lui appartient. On n'a même pas de rendez-vous pied d'identité. Oui, rien. Le transporteur aérien disait avoir entrepris d'importants changements au cours des dernières semaines en ce qui concerne l'acheminement des bagages. Un problème qui demeure toujours. Le ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez, qualifie la situation d'inacceptable et s'attend à ce que les passagers puissent récupérer leurs bagages et qu'ils soient dédommagés par la compagnie. Quant à Royal Air Maroc, personne n'a répondu à nos demandes d'entrevue cette fin de semaine. Marc-Antoine Lemoyen, TVA Nouvelles, Montréal.